Applaudissements Bonsoir ! Merci beaucoup ! Merci, merci mille fois ! Attends, avant que... On a besoin de toi... On a besoin de ton don. Toi, t'es un voyant, t'es un médium, là, tout ça, là. Non, j'ai aucun pouvoir surnaturel. Moi, je suis mentaliste, ça n'a rien à voir. C'est pareil... Non, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Moi aussi, mais c'est pareil. Nous, on a juste besoin d'un truc, on a besoin de toi, pour nous aider à déterminer, selon tes voyances, tout ça, quelle est celle de nous deux qui est la meilleure meneuse d'herbus ? La meilleure meneuse. On peut faire un petit test ? Ah, faisons un test. Alors, on va faire un test d'intuition. Je vais penser à quelque chose, vous essayez de deviner ce à quoi je pense. Ah, oui. Alors, je vais penser à quelque chose de simple, on va dire un chiffre entre 1 et 9, d'accord ? Oui, oui, oui. Alors, je me concentre, Chantal, honneur aux dames, d'accord ? On commence ensemble, Chantal ? Alors, je me concentre sur un chiffre, on va dire... Ça y est, je l'ai. Je me concentre dessus, vous remplissez d'un sentiment de certitude, et vous me dites ce à quoi je pense, maintenant. Pensez au 5. Non. Au 6. Non. Au 7. Non plus, mais on s'approche. Au 8. Oui, 8. C'est pas mal. Ah, vous voyez, je l'avais dit, hein. Oui, c'est pas un succès complet, hein. C'est pas un succès complet, mais on essaie ensemble, on fait mieux. Oui, oui, oui. Ça va pas être très compliqué. Je pense à un autre chiffre. D'accord ? Attendez, je me concentre. Remplissez-vous d'un sentiment de certitude. Jean-Fille, dites-moi. 12. Non, un chiffre, un chiffre, un chiffre. Un chiffre, un chiffre. Un chiffre. 15 ? Un chiffre. Un chiffre à une lettre. Un 14. Non, OK, on va faire autre chose. Je vais... Attendez, j'ai une idée. Je vais penser à quelque chose de simple. D'accord ? Et vous allez essayer de le dessiner. Alors, attendez. Je veux pas vous aiguiller, évidemment. Je veux pas vous influencer. Je vais penser à quelque chose qu'on pourrait faire avec un simple rond. D'accord ? Avec des traits comme ça, qui pourraient être très éblouissants, très clairs, qui pourraient être dans le ciel, comme ça. Pas la lune, mais quelque chose qui ressemble à ça. Enfin, voilà. Réfléchissez à ça. On peut m'apporter de quoi dessiner. Ça sera pour vous, pour essayer d'écrire ce à quoi vous pensez. Super. Merci. Alors ça, c'est pour vous. Vous vous éloignez un petit peu. Donc, je pense à quelque chose. Il y a un grand cercle. Il y a des rayons. Enfin, c'est fabuleux. C'est formidable. Vous essayez de vous concentrer. Essayez de faire le dessin de ce à quoi je pense. Tout le monde ici, c'est à quoi je pense. Alors, si vous, vous ne le savez pas, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire de vous. Vous me dites quand c'est fini ? On y va. Je pensais à quoi ? Vous pensez à quoi ? Un soleil. Un soleil, oui. Mais c'est à ce à quoi je pensais. Nous sommes connectés. Ça, c'est bien. Est-ce que nous, nous sommes connectés, Jean-Phi ? Montrez-nous le dessin du... D'un... Confiture. C'est écrit confiture. Un peu de confiture. Et qu'est-ce que... Ok, alors... Non, je le sais. Un des frères Talos. Un des frères Talos. On reconnaît Vincent avec... Moi, je ne peux plus rien pour vous. Ecoutez, moi, je ne peux pas vous départager. De toute façon, la soirée, elle touche à son terme, là, maintenant. Donc, on ne va plus savoir qui présente. Vous avez présenté les deux. Non, 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 non. Donc, je suis désolé. Moi, je ne peux plus rien faire pour vous. On va vous laisser, Victor. D'accord. Hé, 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 ça va. Nous, on est meneuses de revue. On n'est pas astronomes, hein. Bon, on peut les applaudir. C'est tout ce qu'on peut faire. Là, moi, je ne peux plus rien faire. Mes amis, j'aimerais partager avec vous une théorie qui m'habite depuis très longtemps. Voyez-vous, je suis intimement convaincu que notre corps en dit plus que nous. C'est-à-dire que, dans notre langage, dans notre façon de nous exprimer, 90% de ce que l'on dit passe d'abord par le corps avant de passer par les maux. Alors, j'aimerais vérifier cette théorie avec vous. Et dans un instant, l'un ou l'une d'entre vous va venir me rejoindre ici sur cette scène. Alors, je sais que vous êtes très nombreux. Vous êtes quasiment 1 800 ce soir. Et je sais que tout le monde se dit « Oh mon Dieu, ça va encore tomber sur moi. » Alors, laissez-moi vous le dire. « Oui, ça va encore tomber sur vous. » On appelle ça la loi de Murphy, dit aussi la loi de l'emmerdement maximum. En d'autres mots, si vous ne voulez pas participer, vous avez quasiment une chance sur une, à peu près, d'être ici avec moi dans un instant. Mais d'abord, ce que j'aimerais, c'est que chacun se concentre. Alors, fermez tous les yeux, s'il vous plaît. Allez-y, fermez les yeux. Prenez une profonde inspiration. Soufflez. Et vous allez tous vous concentrer sur le prénom d'une personne qui vous est chère. N'importe qui. La première personne qui vous vient à l'esprit. Ça y est, vous avez son prénom à l'esprit, là, maintenant. Vous ne changez plus d'avis. Vous verrouillez votre mémoire sur ce prénom. Inspirez. Soufflez. Et ouvrez les yeux. Bien que les choses soient claires, personne ne peut savoir le prénom auquel vous pensez. C'est totalement impossible. Dans un instant, l'un ou l'une d'entre vous va venir me rejoindre ici, mais je vais vous choisir complètement au hasard pour éviter toute idée de complice, d'accord ? Et pour vous choisir au hasard, je vais utiliser une technique que j'ai inventée, la technique que j'ai baptisée Attila. 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 Voici Attila. Il va passer parmi vous. Il va faire, disons, trois voyages pour sélectionner l'un ou l'une d'entre vous. Et la troisième personne qui reçoit Attila viendra me rejoindre le plus rapidement possible ici, sur cette scène. Premier voyage. En pleine tête. Deuxième voyage. Vous relancez de ce côté, s'il vous plaît. Relancez, relancez, relancez. Troisième voyage. Et la troisième personne qui reçoit Attila viendra me rejoindre. Allez-y, madame. Paf ! Madame, je crois que c'est pour vous. C'est sur vos genoux. Levez-vous. Venez me rejoindre. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Venez me rejoindre. Une dame. Une dame qui, finalement, est un monsieur qui va se sacrifier pour sa moitié, probablement. C'est formidable. Venez, venez juste ici. On va vous donner un micro pour que vous puissiez vous exprimer. Venez, venez vous placer juste ici. Bonsoir. Bonsoir. Placez-vous juste là. Comment vous appelez-vous ? Manu. 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 Le hasard vous a choisi. Au fond de vous-même, vous sentiez que vous alliez être là. C'est comme ça. On le sent toujours. Bien. Attendez, je vous débarrasse d'Attila. Voilà, parfait. Simplement. Gérard. Manu. Manu. On se ressemble un petit peu quand même. Manu. Vous avez été choisi au hasard. Vous avez pensé à un prénom que personne ne peut connaître. Oui. Oui. Est-ce que vous l'avez dit à quelqu'un ? Non. Vous avez été choisi complètement au hasard. Au hasard. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Non. Personne ne peut savoir ce à quoi vous pensez. Personne. Bien. Manu, je vais vous demander de vous concentrer sur le prénom que vous avez choisi. Vous allez l'écrire dans votre esprit, lettre par lettre. Première, deuxième, troisième, toutes les lettres clairement dans votre esprit. Bien. Et maintenant, cher Manu, avant d'essayer de deviner le prénom, parce que c'est bien ce que je vais essayer de faire là. Dans un instant, votre corps va vous trahir et nous livrer le prénom auquel vous pensez. Mais d'abord, nous allons faire un petit test ensemble. J'ai un petit peu de monnaie avec moi. Juste une petite pièce. Prenez la pièce. Approchez-vous de moi, simplement. Vous allez mettre la pièce dans votre dos, comme ça. Vous allez mélanger. Vous allez mettre dans une de vos mains et mettre vos mains de cette manière, face à moi, comme ceci. Je vous laisse faire. Comme ça. Bien. Donc la pièce est soit ici, soit là. D'accord ? Vous êtes droitier ou gaucher ? Droitier. Quand on est droitier, en général, et qu'on est pressé pour mettre la pièce, on met la pièce dans sa main la plus forte, c'est-à-dire dans la main droite. Et je pense que c'est précisément ce que vous avez fait. Programmer pour ça. On va recommencer. Vous reprenez la pièce, dans le dos, vous mélangez. Je dois vous le dire, Manu, nous sommes tous programmés pour faire, là maintenant, au deuxième coup, par esprit de constance, une répétition. Vous l'avez d'abord mis dans la main droite. Vous devriez remettre la pièce dans la main droite, mais je ne veux pas vous influencer. Donc vous mettez vos mains comme ça. Donc ça, c'est normalement le commande est mortel. Et ça, c'est peut-être ceux qui sont un petit peu plus bizarres. Mais je pense que vous faites exactement ce pour quoi vous êtes programmés. Et à mon sens, vous avez encore remis la pièce dans la main droite. C'est exact ? Vous allez voir ? Oui, effectivement, c'est là. Vous voyez, on ne peut pas échapper ce à quoi nous sommes faits. On recommence. Dans le dos, vous mélangez. Je dois vous le dire quand même, Manu, écoutez-moi. Normalement, à ce stade, 83% des gens font ce qu'on appelle l'esprit de contradiction. C'est-à-dire que vous avez mis dans la main droite, vous devriez maintenant mettre dans la main gauche. Mais je ne veux pas vous influencer, évidemment, en disant ça. Alors vous mélangez, vous mettez vos mains de cette manière, on va voir ce que vous faites. Soit vous faites partie des 83% et vous avez mis la pièce encore une fois ici, ou alors vous avez vraiment une personnalité. Vous n'êtes pas un mouton, vous êtes en dehors de la masse et vous avez mis la pièce ici. Mais je pense qu'en fait, vous êtes très bien, en fait, à faire comme tout le monde, tout le temps. Ce pour quoi vous êtes programmés. Et comme un psychopathe, à mon avis, vous avez encore mis la pièce exactement dans la même main. Est-ce que c'est le cas ? Oui, c'est le cas. Nous avons un psychopathe qui s'assume, mes amis. Mais le pire, le pire dans tout ça, c'est que, cher Manu, si je vous demande de le refaire, de remélanger, vous allez encore mettre la pièce dans la main droite. J'en suis persuadé, on peut peut-être jouer à ce jeu-là encore dix fois, vingt fois. Vous allez toujours mettre la pièce dans la main droite parce que vous êtes un véritable psychopathe. Ça, c'est ce à quoi je pense, là, maintenant. Il y a un petit cheveu qui traîne, là, je l'enlève, voilà. Mettez-vous aux mains de cette manière, s'il vous plaît. C'était pas à moi le cheveu. Ah, c'était pas à vous le cheveu, c'était pas à moi non plus, hein, d'accord. Là ou là, ici ou là, regardez-moi. Je pense que nous avons affaire à un véritable psychopathe, mes amis, parce que ce cher Manu n'a pas mis la pièce ici. Montrez votre main vide ici. Il n'a pas mis la pièce ici, je crois que vous ne l'avez pas mise là non plus. Montrez à tout le monde, s'il vous plaît. Non plus, vous l'avez mis dans votre poche. Un petit salaud qui l'a fait, regardez ça. Alors, je garde l'argent. C'est pas simple d'être là, mais vous voyez, vous voyez, ce qui est important, c'est de voir que votre corps parle. C'est-à-dire que juste savoir où se trouve la pièce, même si vous avez essayé de feinter un peu et mettre la pièce dans votre poche, ça se voit quand même sur votre visage. Mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous arrivez facilement à vous exprimer. Ça veut dire que vous arrivez facilement à vous faire comprendre des autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le prénom auquel vous pensez. C'est le prénom que personne ne peut savoir. Vous avez été choisi au hasard, ce prénom se trouve juste dans votre esprit. Mais j'aimerais que vous me le transmettiez. Mais attention, attention, juste mentalement. Respirez tout doucement, mettez votre doigt comme ça, et nous allons nous connecter ensemble. Là, il y a une connexion physique. Très chaste, mais connexion physique quand même. Je vais réciter l'alphabet. Et lorsque je prononcerai la première lettre du prénom auquel vous pensez, vous penserez stop. Vous pensez stop uniquement, d'accord ? Vous ne dites pas stop à haute voix. Vous pensez stop. Et surtout, vous n'appuyez pas comme je viens de le faire, d'accord ? Si vous appuyez, je vais le sentir. Maintenant que je vous ai dit de ne pas appuyer, vous n'allez avoir qu'une seule envie, c'est de le faire. C'est comme si je vous disais, ne pensez pas à un éléphant rose. À quoi vous pensez ? À un éléphant rose, c'est normal, on est tous programmés pour ça. Manu, on se concentre. Je dis l'alphabet, je dis l'alphabet à l'envers. Alors essayez d'anticiper l'arrivée de la lettre. Prêt ? Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, A, G, F, E, D, C, B, A. Vous êtes doué. Ah ouais, c'est chaud, là c'est très chaud. Alors attendez, attendez, il y a deux solutions. Soit vous êtes un génie du poker, ce qui n'est absolument pas à exclure, je vous imagine bien une table de carte. Ou alors, le prénom commence par la dernière lettre que j'ai donnée, c'est-à-dire la lettre A. Parce que je n'ai absolument rien senti pendant, je dois vous l'admettre, je n'ai absolument rien senti en disant l'alphabet. Dans le micro s'il vous plaît, quelle est la première lettre du prénom auquel vous pensez ? Juste la première lettre. A. Ah, on est bon, ça va, on est quand même connectés. Bien, approchez-vous, approchez-vous, donnez-moi vos mains. Donnez-moi vos mains, ça peut être le prénom d'une femme ou d'un homme. Une femme ou un homme, clairement, c'est juste ? Oui, d'accord, parce que quand je dis un homme, vous avez carrément levé cette main-là, hein ? Vous l'avez senti, ça ? Oh, c'est vous qui avez levé, attendez, mettez-vous face au public, serrez les pieds, s'il vous plaît, et vous allez vous répéter plusieurs fois le prénom dans votre esprit, encore et encore, vous répétez encore, encore et encore. Allez, on y va, ça y est, on y est. Vous sentez la différence, là ? Là, on y est bien, regardez. Là, je bouge carrément plus. C'est vous qui me donnez le rythme, là, on est d'accord, hein ? Au début, c'est moi qui a bougé, maintenant, c'est vous, hein ? Et vous me faites un rythme, un rythme binaire. Il y a deux syllabes dans le prénom auquel vous pensez, deux syllabes ? Oui. Oui, c'est juste ? Oui, deux syllabes, ok. Mettez-vous juste devant le micro, s'il vous plaît, et fermez les yeux, fermez les yeux. C'est plus simple que je prenne le micro, là. Non, 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 gardez les yeux fermés, s'il vous plaît. Gardez les yeux fermés, et je pense savoir ce à quoi vous pensez. Est-ce que je peux me donner de quoi écrire, s'il vous plaît ? Je vais écrire un prénom ici. Tout le monde doit voir le prénom que je vais écrire, mais s'il vous plaît, ne dites rien à haute voix. Manu ne doit absolument rien savoir. Vous gardez bien les yeux fermés, s'il vous plaît. Alors, ça commence par un A, donc je fais A. Maintenant, on ne dit plus rien. Ça, c'est ce moi à quoi je pense. Il y avait un grand-père qui s'appelait comme cela. Alors, peut-être que ça m'influence, j'espère, j'espère ne pas faire de bêtises. Je vais compter jusqu'à 3, et à 3 haut et fort, cher Manu, vous allez écrier dans le micro le prénom auquel vous pensez. Mais, si c'est le même prénom que celui que je viens d'écrire, vous allez très vite le savoir, puisqu'ici, tout le monde va vous applaudir à faire trembler les murs de ce théâtre. Et si ce n'est pas le bon prénom, eh bien vous applaudirez quand même. Oh, juste avant de nous dire le prénom, qui est cette personne pour vous ? C'est mon père. Votre grand-père ? Mon père. Votre père ? Comment s'appelle votre père ? Albert. Albert, oui ! Albert. Manu, s'il vous plaît. Bravo, cher Manu. Merci mille fois. Merci beaucoup. Bravo. C'était Victor Masson. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.